Musique Après Tesla et ses modèles S et X, et avant Porsche et sa mission E prévue pour 2019, Jaguar nous présente son tout premier modèle 100% électrique. Baptisé I-Pace, la marque britannique le positionne comme un SUV coupé de 400 chevaux, capable de 480 km d'autonomie. Bien entendu, c'est ce que nous allons vérifier dans cet essai, et puis surtout on va chercher à savoir si ce véhicule électrique est digne d'un blason Jaguar. Voici donc cette auto électrique de Jaguar que nous appellerons donc I-Pace. Un style tout à fait dans l'air du temps et tout à fait dans les codes de la marque. La calandre typique est bien là et les feux arrière effilés aussi, on reconnaît cette I-Pace comme une Jaguar au premier regard. L'I-Pace est un SUV coupé. Les énormes roues de 22 pouces renforcent cette impression, et la chute de pavillon confirme le coupé. Pas vraiment sûr que vous alliez hors des sentiers battus avec ça, mais au moins le look y est. Et bien justement, Jaguar nous a proposé de repousser les limites et de nous prouver que leur I-Pace est bien plus qu'un SUV. Bon, là par exemple, on est en train de rouler dans une rivière avec une auto dont le plancher est bourré de batterie. Ouais, comment vous dire, je suis pas vraiment assuré là. On a quand même prouvé plusieurs fois que l'électricité et l'eau, ça ne faisait pas bon ménage. Eh bien, ça passe. C'est là que c'est incroyable. Ce SUV Jaguar a sans doute hérité des gènes de franchisseurs de Land Rover. Qui aurait cru que cet I-Pace s'offrirait une telle grimpette ? Il dévore la piste sans souci, et pour cause, il est équipé de toutes les aides nécessaires. Aide à la montée, assistance à la descente, hauteur de caisse variable, cet I-Pace s'est transformé en vrai tout-terrain. Alors sur la route, une Jaguar électrique, ça donne quoi ? Eh bien justement, il fait preuve d'une agilité incroyable, malgré ses 2,2 tonnes. Pourquoi ? Parce que les batteries sont placées au bon endroit, dans le plancher de l'auto, au ras de la route. Du coup, on abaisse au maximum le centre de gravité et on augmente la tenue de route. Et puis cet I-Pace est capable de faire les caméléons grâce à sa suspension pilotée. Vous pouvez rouler dans le plus grand des conforts en profitant du silence qu'offre ce type de motorisation, ou à l'inverse, imprimer un bon rythme comme une Jaguar sait le faire, en profitant de la puissance instantanée des moteurs électriques. Jaguar annonce 400 chevaux sous le capot, 4 roues motrices et propose même un mode dynamique sur son SUV coupé. Il n'en fallait pas plus pour nous tenter et emmener l'I-Pace offrir une petite virée sur circuit à Portimao. L'occasion de vérifier si les gènes sportifs de Jaguar sont bien là. Que se passe-t-il quand on écrase franchement la pédale d'accélérateur d'une Jaguar électrique ? Ah ouais, quand même ! L'I-Pace accélère comme une vraie sportive. Avec l'électrique, vous avez tout, tout de suite, dès les 0 km heure. 400 chevaux en mode on-off, croyez-moi, ça arrache. Résultat, l'I-Pace dévore le 0 à 100 km heure en 4 secondes 8. Une vraie GT. Cette virée sur circuit le confirme, l'I-Pace a bien tous les gènes sportifs d'une Jaguar. Le seul problème, c'est qu'à ce rythme, l'autonomie prend une sacrée claque. L'heure est venue de s'offrir une petite pause pour une bonne recharge. Vous pouvez compter récupérer 80% de la batterie en 1h30, mais ça, c'est avec l'aide d'un supercharger. Sinon, comptez plutôt 7h pour une batterie pleine sur une wallbox que vous aurez fait installer chez vous pour la modique somme de 1490 euros. Alors là, pas de doute, nous sommes bien à bord d'une Jaguar ou plutôt, devrais-je dire, une auto du groupe Jaguar Land Rover. Et oui, parce que cette planche de bord est un savant mélange du savoir-faire des deux marques. Ici, par exemple, nous sommes dans une Jaguar avec des matériaux plutôt flatteurs. Et là, nous sommes dans une Land Rover avec ces deux écrans qui se superposent. Alors, c'est pas aussi grand que dans l'incontournable Tesla, mais une auto électrique se doit d'être branchée. Humour ! Avec des écrans tactiles, des écrans intuitifs, même si celui-là, c'est pas toujours le cas, ça demande un petit temps d'adaptation. Mais surtout, ces écrans doivent nous donner une information capitale avec ce type d'auto, à savoir où trouver le point de recharge le plus proche parce qu'on a besoin d'être rassuré. Bon, nous voilà rassurés sur les gènes de sportivité et d'élégance de cette Jaguar zéro émission. Mais en bonne auto électrique, c'est surtout sur la route avec un filet de gaz qu'elle se déguste pour préserver au mieux la charge de la batterie et augmenter au maximum l'autonomie. Et à ce rythme, l'i-Pace dévoile tous ses charmes confortables, luxueux et parfaitement insomorisés. Ce qu'il y a de bien avec ce type d'auto, c'est que d'ordinaire, un bon gros SUV comme celui-ci, on passe son temps à le ralentir avec la pédale de frein. Et bien là, avec les moteurs électriques terminés, on ne touche plus aux freins. Il suffit de lever le pied de l'accélérateur et là, le système de frein moteur se met en place, ça régénère de la batterie et du coup, ça ralentit l'auto. Franchement, ça, c'est super reposant. Voilà de quoi nous détendre parce qu'avec ce type d'auto, l'autonomie reste toujours le maire de la guerre. Difficile dans les conditions de notre essai de vérifier exactement les 480 km annoncés par Jaguar. La réalité avec une utilisation un peu nerveuse comme vous aurez sans doute, avec le stress du quotidien, sera sûrement plus proche des 400 à 380 km maximum. A 78 380 euros hors option, avec 5 places, cette I-Pace est parfaitement dans le marché et prouve qu'il est possible avec une auto 100% électrique de préserver sportivité, praticité et même quelques notions de tout terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada